Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma première course que j'ai réalisée il y a quelques semaines maintenant. Le 17 septembre 2017 a été la journée des premières fois, étant donné que c'était ma première course officielle, la première fois que je faisais 10 km, et la première fois que je me suis repassée en fait autant, au niveau physique. Pour vous resituer un petit peu le contexte, je fais partie d'un groupe de femmes qui s'appelle Action Hero, on collabore avec le magazine Women's Health, qui est un magazine féminin sur, comme son nom l'indique, la santé, donc tout ce qui touche à la nourriture, au sport, au bien-être, et en fait il y avait une course de 10 km qui était organisée par ce magazine, en collaboration avec Feed, qui est une association qui distribue des repas aux personnes dans le besoin, et là en l'occurrence la course s'appelait Run 10, Feed 10, ce qui veut dire courir 10 km, nourrisser 10 personnes, et du coup toute personne qui terminait la course garantissait la livraison de 10 repas à des personnes dans le besoin, dans la région où la personne courait, et donc pour ma part c'était dans la région de New York, donc c'était une course caritative on peut dire, on a été très nombreux à participer, et je pense que le nombre de repas distribués a carrément explosé par rapport aux autres éditions, donc c'était vraiment super chouette, et je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé. Alors déjà il faut savoir que je ne m'étais vraiment pas bien entraînée pour cette course, c'est-à-dire que, vous l'aurez peut-être déjà entendu dans ma précédente vidéo, où je vous parle de ma progression et de mon évolution en matière de running, mais à partir de juillet j'ai vraiment eu une grosse baisse de régime au niveau du running, il faisait trop chaud, je me suis fait mal à la jambe, et donc j'ai arrêté plusieurs semaines, et puis ensuite en août quand je m'y suis remise j'avais perdu vraiment mon aptitude à courir on va dire, j'étais repassée à un maximum dix minutes de course avant de devoir m'arrêter, toujours sous la chaleur écrasante, donc c'est vrai que ça n'aidait pas, et la course étant le 17 septembre, j'ai commencé à stresser, parce qu'en même temps je ne me sentais pas du tout capable de faire ces dix kilomètres, et d'ailleurs je vous l'avais dit dans la vidéo Objectif de septembre, je ne pensais vraiment pas que j'allais réussir à courir ces dix kilomètres, je me disais que j'allais devoir marcher, que j'allais devoir m'arrêter, que ça allait être difficile, mais en même temps j'avais pas envie de passer pour une nullos auprès de mon groupe de collègues de Women's Health, il n'y avait pas d'obligation, on n'était pas forcés de courir ces dix kilomètres, heureusement parce qu'il y a certainement des femmes qui ne peuvent pas courir sur les 100 femmes du groupe, et puis tout le monde n'est pas à New York bien sûr, mais justement il y avait des femmes qui étaient venues de plus loin pour courir à New York, et moi je me suis dit mais enfin c'est un challenge, tu ne peux pas laisser passer cette occasion, tu vas le faire, et puis ma copine Rachel s'est inscrite, parce que dès que je lui en avais parlé, elle a dit ok ok on le fait mais elle est super sportive, donc quand elle s'est inscrite je me suis dit je ne peux pas la laisser tomber maintenant, pas le choix, j'avais plus d'échappatoire, sinon franchement j'avais tellement pas confiance en moi, je pensais tellement que j'en étais pas capable que je ne suis pas sûre que je l'aurais fait, je l'avoue, je l'aurais regretté, mais je pense que je me serais débinée, et du coup ben voilà, je me suis inscrite, et en fait je suis seulement allée courir la veille de la course, donc le samedi soir, j'ai mis mes baskets, je suis allée courir environ, je ne sais pas moi, deux petits kilomètres, à mon avis un petit peu moins de deux kilomètres, juste pour dire de me dérouiller les jambes et de m'échauffer un tout petit peu, je ne voulais pas forcer évidemment, ça ne sert à rien, c'est comme quand on étudie pour un examen, on ne va pas étudier tout le jour au matin, ben là c'était pareil, je n'allais pas me refaire une aptitude à la course plus-plus, 24h avant l'événement, enfin même pas 24h, parce que la course était à 7h du matin, notez bien ça pour plus tard, et donc la veille, le crolet m'avait fait un régime très spécial, pas de soda évidemment, pas de bonbons, rien du tout, régime très strict, pâtes blanches et eau plate, bon c'était pour une journée donc ça allait, mais en fait le truc c'est que je ne me suis pas du tout préparée, pour rien en fait, ni mentalement, ni niveau alimentaire, donc à part la veille, oui j'ai mangé des pâtes blanches, et j'ai fait attention à rien consommer qui pourrait me déranger, me rendre malade, ou vraiment m'embêter le lendemain, j'ai vraiment fait attention à rien, et quand j'y repense, c'est plutôt étonnant, je pense que c'est vraiment la peur qui me tétanisait, qui m'empêchait de me préparer, parce que je suis abonnée au magazine Runner's World, et donc j'adore lire ce genre de trucs, comment bien préparer sa course, que manger le matin d'une course, et ben là, je me suis retrouvée, et la veille au soir, je me suis dit, qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner, pour petit déjeuner, et ben du coup, je me suis un peu retrouvée comme ça, en mode touriste, vraiment touriste, et soit, je suis allée donc courir, un tout petit peu, ça allait, j'avais pas l'air d'avoir mal, par contre, ça fait plusieurs semaines que je suis malade, enfin, peut-être pas au moment où vous allez voir la vidéo, mais là, je suis encore malade, sinusite, comme d'habitude, et donc j'avais vraiment le sinus qui me faisait mal, vous savez, quand on marche, tient le choc, ben ça fait mal, et donc je me disais, en plus de tout, être malade, c'est la mort, vraiment, je vais me coucher de bonheur le samedi soir, tout en allant comme ça, bien sûr, et j'avais mis mon réveil à 4h45, enfin, c'est ce que je pensais, parce que je devais être à 6h30, sur le lieu de la course, ben, tout simplement pour pouvoir déposer mon sac, pour pouvoir repérer les lieux, pour rejoindre ma pote, bon, pas arriver à 7h moins 5, alors que ça commençait à 7h, je somnolais en fait, je ne dormais plus vraiment, mais à un moment donné, je sens, pendant la nuit, Mathieu qui se relève d'un coup, et qui dit, qui regarde son téléphone, et qui me dit, mais t'es en retard, tu t'es pas levée, mais lève-toi, et moi j'étais là, quoi ? Mais je dors que d'un oeil, j'attends que mon réveil sonne, et en fait, ben, dans un moment, d'absence, comme quoi je ne voulais vraiment pas, aller à 7 courses, j'avais mis mon réveil à 5h45, ce qui était beaucoup trop tard, je dis que je voulais vraiment pas aller à 7 courses, parce que j'avais peur, pas parce que j'avais pas envie, et le truc c'est que, 4h45, ça peut vous sembler très très tôt, mais il faut savoir que, quand on court, quand on fait une course de ce genre, même si 10 km, c'est pas grand chose, il faut avoir le temps de manger bien à l'avance, pour pouvoir digérer, pour pouvoir aller aux toilettes, parce que, ben, si vous vous retrouvez à devoir faire la grosse commission, pendant que vous courez, c'est pas très agréable, ça m'est pas encore arrivé, mais je suppose que c'est pas très agréable, et si vous mangez trop, si vous mangez vraiment juste avant de courir, ben, vous allez être malade, donc, bon, je me suis levée, en vitesse, il était 5h15, du coup, je me suis vite débarbouillée, coiffée, habillée, j'ai mangé, vraiment le genre de petit déjeuner que j'aime pas, mais, je sais que c'était mieux que je mange ça, c'est-à-dire, une demi-banane, et des oléagineux, donc des amandes, des noix de cajou, et un tout petit peu de chocolat noir, avec une boisson du style Aquarius, c'était pas ça, c'était pas cette marque-là, mais, c'était une boisson riche en électrolytes, et tout ça, pour que, voilà, le corps soit bien hydraté, ça c'était ma grande crainte aussi, parce que, étant malade, j'avais vraiment peur de, de crever comme ça, sur le bord de la route, et, enfin voilà, ensuite, je suis partie, j'ai pris un Uber, pour que ce soit moins stressant, parce que, bon, les métros et tout ça, si j'avais pas été en retard, ça aurait pu le faire, mais là, bon, et en fait, je suis arrivée, tout pile à 6h30, donc, très fière de moi sur ce coup-là, j'ai rejoint ma pote, on est passées par les toilettes, faire un petit pipi, on a déposé le sac, et puis ensuite, on s'est mis, dans le sas, je dis, je mets des guillemets, parce que c'était pas, il n'y avait pas de sas, selon la vitesse à laquelle on allait, c'était juste la ligne de départ, et alors, ils avaient des panneaux avec, si vous faites, genre 6 minutes du mile, 7 minutes du mile, ou 8 minutes, 10 minutes, enfin, nous on était tout derrière, moi j'avais dit à Rachel, je cours comme une mémée, et en fait, le départ a été donné, et je me suis retrouvée assez vite, toute seule, c'était pas un problème, parce que moi je cours avec ma musique, dans les oreilles, donc pas de soucis, et je me suis assez vite retrouvée, vraiment en queue de peloton, si je peux lire, j'avais vraiment peur, d'être toute dernière, et d'être seule, parce que je m'en fous d'arriver dernière, franchement je m'en tapais, comme de l'an 40, mais alors, être toute seule pour courir, c'était difficile, moralement, parce que j'avais besoin, de voir des gens, auprès de moi, même si je ne les connaissais pas, même si on ne se parlait pas, pour pas abandonner, parce que je, franchement je me disais, je me retournais de temps en temps, et je me disais, c'est pas possible, si je me retrouve toute seule, j'y arriverai pas, 10 km en courant, j'y arriverai pas, et franchement j'ai commencé la course, en me disant, même pas en partant défaitiste, mais en me disant, ouais, fais le maximum et tu verras, et j'ai suivi les conseils, de mon sage petit crelée, qui m'avait dit, écoute ton corps, ne pars pas comme une flèche, même si ta copine part, vite, parce qu'elle a plus l'habitude, de faire du sport, et plus endurante, et plus sportive que moi, ne la suis pas en courant, comme une dératée, va vraiment comme tu vas d'habitude, et tu iras plus longtemps, et plus loin, que les gens qui vont partir, comme défilé, et effectivement, au début, je me suis vraiment retrouvée, à la fin, du peloton, mais au bout de même pas un mile, j'ai vu des gens s'arrêter pour marcher, et là je me suis dit, ouais, mais net, en fait c'est ça, les gens partaient vraiment, parce que, parce qu'il y a le mouvement du groupe, parce qu'on est emporté par la foule, comme dirait Edith, et moi, ben non, j'ai laissé tout le monde me dépasser, j'ai couru, littéralement, à la vitesse d'un escargot, derrière une dame, qui avait facilement 65 ans, et qui faisait de la marche rapide, je ne l'ai jamais dépassée, en courant, donc vous imaginez la vitesse à laquelle elle allait, et en fait, maintenant j'ai tenu la distance, donc j'ai passé le premier mile, là j'ai vu une toilette, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, parce qu'avant de partir, j'avais essayé de retourner une deuxième fois, mais trop de stress, j'ai pas su, j'ai pas su, et qu'est-ce que je fais, je m'arrête, et j'avais tellement peur, parce qu'il y avait genre deux personnes dans la file, pour aller aux toilettes, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, si j'y vais, quand je vais ressortir, il n'y aura plus personne, et là, je ne vais pas galoper pour les retrouver, pour retrouver le groupe, donc tant pis, je me suis dit, tant pis, il va y avoir un petit peu pipi pendant toute la course, que de perdre les gens, enfin perdre les gens, concrètement, ça j'ai oublié de le dire, on courait sur une bretelle d'autoroute, qui passe vraiment tout à l'ouest de Manhattan, dans la ville, enfin, sur le côté du coup de la ville, et la bretelle d'autoroute, était fermée, avant la course bien évidemment, pour que ça commence à 7h, et jusqu'à 8h30, et à 8h30, les policiers rouvraient la bretelle d'autoroute, et donc c'était un stress supplémentaire, parce que, moi je me sentais absolument pas capable, de faire 10 km en 1h30, parce que, j'avais calculé plus ou moins, qu'au rythme auquel je cours, c'est-à-dire environ 8 minutes du kilomètre, parce que je vais très lentement, je peux faire un peu plus rapide, je pense, sans stress, je m'étais dit, non il me faut 80 minutes, sans m'arrêter, en courant, de manière constante, donc ça voulait dire que 10 minutes de battement, donc c'est ça qui me stressait aussi beaucoup, et en fait, après, on nous avait dit, vous inquiétez pas, si jamais vous avez pas terminé, au bout d'une heure et demie, on vous fait juste aller sur une petite promenade, on va dire, c'est une piste, où il y a une piste cyclable, et oui, promenade, donc pas de soucis, donc j'étais un peu rassurée, mais je voulais quand même pas m'arrêter, donc je passe le mile 1, le mile 2, tout ça, il y avait des, je crois qu'il y avait 3 checkpoints, on va dire, avec des points d'eau, ou 2, je sais plus, à l'aller et retour, du coup on faisait une boucle comme ça, enfin, un aller et retour, tout simplement, ce qui était, franchement, pas le plus gai, c'était ma première course, donc je peux pas encore vraiment juger, de ce qui est gai ou pas, au niveau parcours, mais, courir, comme ça, sur une autoroute, c'est pas le, c'est pas le plus beau des décors, mais enfin c'était chouette, parce qu'on voyait la ville, comme ça dans la brume, comme si c'était tôt le matin, et bon, c'était chouette, quand même, oui, donc le point d'eau, j'y reviens, petit conseil, si vous êtes débutant, comme moi, ne vous jetez pas sur l'eau, même si vous êtes assoiffé, c'est-à-dire que moi, avec ma gorge encombrée, deux fois, j'ai fait l'erreur de prendre deux verres d'eau, en fait, ils nous servaient des petits verres d'eau, comme ça, vraiment pour une ou deux gorgées, et moi, à chaque fois, je me disais, mais puise, j'ai soif, mec, file-moi un verre rempli, et en fait, non, il faut pas, parce que comme vous courez, comme vous faites aller votre estomac, et votre corps, boire trop d'eau, mauvaise idée, en tout cas, pour ma part, je l'ai fait deux fois, la première fois, je me suis sentie un peu mal, je me suis dit, oula, ralenti la cadence, et la deuxième fois, c'était au retour, et j'ai dû m'arrêter, vraiment le temps de boire mon deuxième verre d'eau, du coup, pas le premier, et c'est la seule fois où je me suis arrêtée pendant la course, donc, on va dire que c'est presque une réussite au niveau course, en tant que telle, je peux pas vraiment considérer que cet arrêt de 10 secondes pour vigner mon verre d'eau ait eu un effet sur ma performance, mais, ouais, franchement, ça, à faire attention avec l'eau, parce qu'on a soif quand on court, évidemment, mais vaut mieux boire des petites gorgées et boire un petit verre d'eau à chaque checkpoint que vouloir boire deux verres d'eau d'un coup, parce que ça va vous casser, en tout cas, encore une fois, ça a été mon expérience, n'hésitez pas, vous, à me dire comment vous gérez l'hydratation pendant les courses, je me demande si, pour une prochaine fois, je prendrai pas une petite bouteille d'eau avec moi, juste pour pouvoir siroter un tout petit peu, vraiment, une mini-gorgée quand j'ai soif, je ne sais pas ce qui est de mieux, et donc voilà, donc, j'ai pas eu mal, j'ai pas eu mal aux jambes, j'ai eu un tout petit peu mal aux pieds, mais je me demande si ce sont mes chaussures qui ne sont pas inadaptées, dans le fond, à la course, ou du moins, à la course régulière, mais j'avais vraiment peur d'avoir mal à mes pérostites et je n'ai absolument pas eu mal, mais rien, rien, rien du tout, pas même un petit pinch de douleur, donc, j'étais hyper contente à la fin, je me suis dit, youpi, quoi, ça m'a vraiment stressée, j'avais vraiment peur de me faire mal en courant, d'avoir mal en courant et du coup, d'être angoissée et de ne pas vouloir continuer pour ne pas me blesser, mais ça a été, j'avais un petit mal de tête en ce fond à cause de ma cynésite, mais ça, franchement, je l'ai, je l'ai même pas pensé, je me suis dit, tant pis, il ne passe pas, j'ai attrapé un point de côté au début, je pense, parce que j'étais vraiment angoissée et surtout parce que je réfléchissais trop, parce que moi, si je regarde mon téléphone ou si je réfléchis trop, genre si je me parle dans la tête, je me parle moi-même dans la tête, j'attrapais un point de côté, allez savoir pourquoi, et si je parle à quelqu'un aussi, c'est pour ça que ça ne m'a pas vraiment dérangée de courir toute seule, parce que je n'ai vraiment pas encore la possibilité de tenir une conversation quand je cours, mais c'est assez vite passé, je me suis concentrée, donc le point de côté est passé, et donc j'ai passé les miles, comme ça, tranquillement, le premier kilomètre, je peux vous prendre mon application Nike, en fait, parce que j'avais quand même lancé mon appui pour avoir, vous avez fait un kilomètre, deux kilomètres, pour me motiver un peu, ce truc, c'est que j'avais lancé, sans le faire exprès, un défi du jour, qui était de courir 5 kilomètres, du coup, quand j'ai atteint les 5 kilomètres, mon application m'a dit oui, you did it, ça y est, vous avez terminé, et moi j'étais là, non, donc je l'ai relancé une deuxième fois, et donc le premier kilomètre, je l'ai fait en 8 minutes 51, ce qui est extrêmement long, même pour moi, enfin je veux dire pour moi, je ne cours pas en général à cette vitesse, mais il y a eu le tout début où on marche, parce qu'on est vraiment dans la foule, et puis mon stress qui m'a fait vraiment aller comme une tortue, mais ensuite, j'ai fait 7,52, 7,32, 7,31, 7,13, 7,18, 8,04, 7,04, 7,48 et 7,50, et encore que les 2 kilomètres, j'allais vraiment, bon, ça va, moins de 8 minutes au kilomètre, mais je me retenais un peu d'aller plus vite, même si je me sentais bien, parce qu'en fait, mon petit crelé devait arriver pour 8h30, pour me voir passer la ligne d'arrivée, mais voyant qu'il ne me reste plus que 2 kilomètres, et que j'allais arriver incessamment sous peu, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit, t'arrives bientôt, parce que, en fait, je vais plus vite que prévu, et il me disait, je suis dans l'Uber, j'arrive et tout, il arrivait 2 minutes après que j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est pas grave, on a refait des photos après, et puis bon, il était quand même là pour m'apporter une petite banane et tout ça, donc c'était sympa, et donc en fait, je suis arrivée, je passais la ligne d'arrivée en 1h19, donc très fière de moi déjà, il y a encore eu 200 personnes après moi, donc je n'étais pas la dernière, j'étais très contente de ça aussi, même si je vous ai dit, je ne faisais pas ça pour être la première, ni même dans les 10 premiers, loin de là, moi mon but, c'était vraiment de terminer cette course, j'ai commencé cette course, pas en me rabaissant, pas en me disant, t'es vraiment qu'une nulle as, mais en me disant juste, les faits sont là, tu n'es pas capable de le faire, pas vraiment, enfin je ne sais pas comment expliquer, vous voyez, c'est pas que je voulais me flageller, supporter ton souffle, ton coeur, j'ai vraiment une très mauvaise endurance, pas un bon cardio, donc je me disais, laisse tomber, j'ai été préparée, mentalement, à devoir marcher le reste, et à clopiner à la ligne d'arrivée, et en fait je suis arrivée, et je me suis dit, mais en fait je l'ai fait, en fait ça y est, c'est fini, d'ailleurs la première chose que j'ai dit à Rachel et Mathieu, c'est quand la prochaine, quand est-ce qu'on refait quelque chose, et du coup, normalement en octobre, on va faire une ou deux courses, des 5 km, donc c'est plus, c'est plus léger, mais c'est quand même incroyable de se dire que je suis partie, limite la mort dans l'âme, et que je suis arrivée en me disant, mais c'est génial, j'adore ça, déjà hier je vous racontais que la course, c'était vraiment devenu un plaisir, que j'adorais ça maintenant, et que j'en avais besoin, la limite, que parfois je me disais, je peux pas aller courir, mais j'en ai envie, mais là, en fait de voir que j'étais capable de courir ces 10 km, et honnêtement, je vais pas dire sans difficulté, mais sans non plus que ce soit atroce, enfin je me suis dit, mais à quand la prochaine, vraiment ? Donc voilà, en gros, super expérience, je suis hyper contente d'avoir fait cette course, qui était pour aider des gens, et qui dans le fond, m'a aidée aussi, ça c'était la phrase philosophique du jour, non mais sérieusement, j'ai pas l'habitude de dire que je suis fière de moi, parce que je pense qu'on est plus ou moins tous comme ça, on est pas trop à se mettre en avant, on est pas vraiment élevés dans une société qui nous autorise à être fière de nous, et je suis contente aujourd'hui de pouvoir dire que si, je suis fière de moi pour le coup, que je suis vraiment, mais heureuse d'avoir fait cette course, et que pour moi, c'est vraiment un exploit, et que c'est vraiment un aboutissement, et que même si j'ai pas du tout été régulière dans mes entraînements, même si j'ai déconné en n'allant pas courir pendant longtemps, et même si j'ai régressé au niveau de mon évolution, j'ai quand même accompli quelque chose, et franchement, j'en suis encore étonnée, mais fière. Voilà, c'était l'histoire de mes 10 kilomètres, un million, j'allais oublier quand même, le lendemain, et même le jour même, j'étais vachement courbaturée, mais c'était pas si pire. C'est-à-dire que je pensais vraiment que j'avais plus savoir marcher, même en arrivant, et en fait, j'étais vraiment courbaturée genre 3 jours, et puis en fait, ça s'est très bien passé, je me suis bien étirée, parce que ça, c'est mon gros souci, quand je cours en général, je zappe un peu cette étape, ce qui me vaut souvent des douleurs, donc très très important, n'oubliez pas. Ah oui, et justement, je vous parlais du fait que je me suis arrêtée genre 10 secondes pour boire mon verre d'eau, à un moment donné, je crois que c'était genre au 7ème kilomètre, très mauvaise idée, pour le verre d'eau, ça c'est une chose, mais aussi parce que quand vous vous arrêtez, en fait, votre corps se rend compte qu'il y a quelque chose qui tire un peu sur les muscles, et là, je me suis dit, oh punaise, mes jambes deviennent deux blocs de pierre, mes cuisses étaient dures comme de la pierre, et après, la remise en marche, même si je me suis arrêtée que quelques secondes, ça a été dur, parce que même si vous marchez, vos muscles sont en mouvement, d'ailleurs, à plusieurs moments de la course, je me disais, mes jambes avancent toutes seules, vous savez, on dit souvent que c'est au mental, mais moi c'était mon corps, moi c'était mon corps, vu que ma tête elle ne voulait pas, ça pédalait tout seul, mais vraiment, évitez de vous arrêter totalement si vous le pouvez, parce que c'est là qu'on sent la douleur, qu'on sent vraiment les muscles qui sont au taquet, qui sont à cran, mais avec de bons étirements, franchement, au bout de trois jours, ça allait, bon, je dis trois jours parce que j'ai refait du sport le mardi, justement, j'ai recouru, alors là, vraiment, je suis enchantée de cette expérience, ravie d'avoir pu participer à ça grâce à Women's Health, d'ailleurs, j'avais pris mon joli petit t-shirt pour vous montrer, le joli t-shirt que j'avais eu avec Women's Health, donc Ram 10, Feed 10, et mon bib, 12,98, et voilà, je suis finisher, je ne suis pas sûre qu'on dise ça pour même des petites courses, mais première fois que je faisais une course, et pas la dernière, je vous ferai peut-être des petits comptes rendus de temps en temps de mes courses, si ça vous dit, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur cette course, ou sur le fait de courir à New York, ou voilà, sur le running en général, surtout n'hésitez pas, je répondrai à vos questions avec grand plaisir, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt mes petites biches !